C'est sans doute sa simplicité qui séduit les clients. Juste de l'eau, du sel et de la farine. Mais quelle farine ! C'est Didier lui-même qui fait pousser les épis de blé dans ses champs. Un bon pain fait à la campagne avec du blé bio. C'est un ancien banquier. C'est un ancien banquier. Il est très méritant d'avoir quitté la profession pour faire ça. Mariés depuis 36 ans, Didier et Marie-Agnès ont décidé un jour de tout quitter. Leur travail, leur quotidien et la ville pour devenir paysan boulanger. Chacun a trouvé sa voie, l'un est au four, l'autre dans les champs. Être paysan boulanger, c'est tout simple. C'est de cultiver son blé et d'aller jusqu'au produit fini, jusqu'au pain. Le paysan boulanger réfléchit aussi sur les variétés du blé, les saveurs du pain, donc toute une identité du lieu. Nous, c'est notre façon de vivre. La fabrication du pain se fait toujours avec notre farine. Parce qu'on n'est pas boulanger, mais agriculteur. Donc on démarre comme ça. C'est pour pouvoir transformer et avoir financièrement la possibilité de vivre. C'est la même chose que les gens qui font du fromage de chèvre et qui transforment leur lait en fromage. Je m'entraîne pour les choses en pique. Il y a des matins où c'est un peu dur. Surtout le malo. Être paysan boulanger ne s'improvise pas. Marie-Agnès a dû s'adapter à un nouveau rythme de vie. Trois fois par semaine, cette ancienne secrétaire se lève à 3h du matin pour préparer sa pâte. Marie-Agnès a toujours fabriqué son pain, mais aujourd'hui, les proportions ne sont plus tout à fait les mêmes. Les copains clients et tout ce qui s'ensuit disaient « Ah, ton pain, il est bon, pourquoi tu ne fais pas du pain ? » Et voilà. Donc j'ai sauté de trois pains par semaine pour la famille à 5 kg. Au départ, j'ai eu un peu la trouille. Je ne sais pas trop si j'allais m'en sortir. Puis bon, ce qui m'a folée, c'était surtout la cuisson, parce que le four de la gazinière et le four à bois, c'est quand même pas du tout la même chose. Mais bon, après un peu d'hésitation, on a réussi. C'était aussi par goût, parce que c'est de pouvoir faire partager mon plaisir de faire du pain. Pour devenir paysans boulangers, Didier et Marie-Agnès se sont équipés à l'ancienne. On n'en trouve plus de ça. Maintenant, c'est les armoires avec thermostat et tout qui marche tout seul. Vraiment, je n'ai pas de trucs qui marchent tout seul. C'est plus joli, ça. Marie-Agnès travaille souvent la nuit, Didier, le jour. Mais ce mode de vie en décalage leur convient parfaitement. Dans la semaine, les horaires, c'est un peu... On est libre. Bon, un petit peu désimpératif, par certains moments, mais après... Le jour où on n'a pas de pain, on peut se lever un peu plus tard. On peut faire la sieste tranquillement le midi. Voilà, puis on peut gérer notre emploi du temps. Le blé, c'est aussi la vie. C'est l'expression d'un aliment solaire en même temps. C'est la base de l'alimentation de l'humanité. C'est tout un symbole. C'est ça aussi qui nous a conduits à devenir paysans boulangers. C'est en accord avec un peu une démarche de vie. Et on essaie de prendre en perte parce que c'est précieux. Parce qu'un kilo de blé, c'est un kilo de pain. Une fois le blé récolté, ce n'est pas Didier qui le transforme en farine. C'est un ami à lui, un autre paysan boulanger, équipé d'un moulin, qui s'en charge. Il transpire un gros goutte. Celui-là, il est beau aussi. C'est sûr que je continuerai à faire du pain. J'aime trop ça. Quand on s'arrête, ça arrive qu'on s'arrête 15 jours, ça me manque. Je suis contente. C'est dur parce que quand je reviens, j'ai mal partout. C'est des courbatures et tout ça. Mais je suis ravie de recommencer. Ça me manque vraiment. Quand j'arrête 15 jours comme ça, je suis... Je crois que je continuerai jusqu'à ce que je ne puisse plus. On sent qu'il y a quelque chose de différent par rapport à un pain ordinaire. C'est très bien de ressentir les bonnes choses qu'on oublie aujourd'hui de manger. Sous-titrage Société Radio-Canada